Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de poursuivre un petit peu la photographie de produits. Et là, on va passer même carrément à de la vidéo. Pour pouvoir mettre en valeur un produit, on peut parfois avoir besoin de le faire tourner sur lui-même. Donc, il existe pas mal de moyens pour ça. Là, je vais vous parler d'un moyen qui est un petit peu particulier, puisque c'est l'association de deux produits de la marque CIRP. Donc, c'est une marque Nouvelle-Zélandaise. Donc, c'est un produit intéressant parce que c'est en fait le génie mini qu'on va trouver sous le plateau qui va permettre de nous faire tourner le produit. Ce génie mini, en fait, peut être juste utilisé sous l'appareil photo pour faire tourner l'appareil lui-même et faire donc des panoramas automatisés. Ici, on va s'en servir dans un autre but. En fait, c'est de faire tourner un plateau qu'on peut rajouter séparément. Et donc, ce plateau, en fait, va nous permettre de faire tourner le produit et produire une vidéo de bonne qualité avec vraiment une fluidité dans le mouvement. Donc là, j'ai mis sur le plateau la cocotte magique de Tupperware qui permet de faire au micro-ondes, en maximum 30 minutes, des plats qui ont mis quelques heures à mijoter dans une cocotte classique. Donc là, je vais faire tourner la cocotte sur le plateau. Au niveau de l'éclairage, j'ai à peu près reproduit l'éclairage que j'avais utilisé pour photographier notamment l'appareil photo. C'est-à-dire deux éclairages sur les côtés, là, des panneaux LED. Et l'éclairage arrière va être juste avec une fenêtre et la lumière du soleil qui rentre à travers la fenêtre et les rideaux. Le Gini Mini va être commandé avec une application qu'on va trouver sur les téléphones. Voilà, là, comme j'ai demandé une minute, le produit va tourner pendant une minute et faire en 360. Donc, il va vous permettre de voir les différents aspects au passage, notamment au niveau de, éventuellement, les différentes marques, si elles sont présentes sur le produit, et de pouvoir voir, donc, le produit pendant 360 degrés. Donc, vous entendez le petit bruit que fournit l'appareil pour tourner pendant 360 degrés. Donc, le produit, le son est fort, et à la limite, c'est pas très grave, parce que, de toute façon, vos moments s'accompagnent rarement de la voix de quelqu'un, et on enlève le son pour mettre un autre son, une musique ou autre, pour accompagner. D'ailleurs, je vais reproduire pendant quelques secondes, afin de pouvoir récupérer la vidéo finale, pour pouvoir vous extraire ça et faire ça dans une vidéo séparée. Voilà, donc là, il nous a fait, donc, le tour en 360. Donc, on peut changer, bien entendu, la vitesse, pour pouvoir faire des ralentis, des passages un peu plus longs sur certains passages, s'arrêter à certains moments, pour pouvoir marquer, éventuellement, la marque du produit, et jouer avec tous les reflets, les lumières qu'on aura placées sur la scène. Donc, deuxième partie de la vidéo, donc, on va attaquer, maintenant, avec un produit un peu plus en macro. Donc, là, c'est pour voir un petit peu un détail très précis d'un objet, et donc, là, on va se positionner au niveau de la marque. Avec la macro photographie, comme on est très, très proche de l'objet, on va se retrouver avec une profondeur de champ très courte, donc, plus on s'en rapproche de notre sujet, plus on réduit la profondeur de champ. Donc, ici, on va avoir, donc, vraiment très, très peu de détails nets, dans la vidéo, et ça va nous permettre, un petit peu, comme ça, d'accentuer sur une partie d'un objet, ou de mettre en valeur une marque, notamment, dans la vidéo de produit. Donc, je lance, encore une fois, une 360 degrés en vidéo, pour voir le résultat. Donc, ici, au petit à petit, la marque soit disparaît, soit se revêle en partie, on voit les différentes œuvres qui composent la marque, et comme ça, on peut associer, en même temps qu'on va leur en détail, une petite partie de l'objet, de la marque. Voilà, comme tout à l'heure, donc, on peut éventuellement, si on veut, à un certain moment, arrêter, mettre une pause, pour pouvoir mettre en valeur une partie, un passage de l'objet. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,